... Dernier jour du jeûne à 13h, l'imam Yong Do-Shang de la mosquée de Yu-Jah-Wu en banlieue de Pékin lance l'adan ou les appels à la prière du midi. Les musulmans de Yu-Jah-Wu, qui composent 12% des habitants de ce district urbain, commencent à se rassembler pour commencer les prières. Ma Shuda, un des musulmans du quartier, fait le ramadan depuis 20 ans. La Chine compterait aujourd'hui plus de 20 millions de musulmans, avec une forte prédominance dans la province du Xinjiang. On en retrouve aujourd'hui un peu partout dans les provinces du nord-ouest, de Gansu et de Ningxia, de Yunnan et du Henan. Dans une autre famille musulmane à Pékin, le couple Ma Jisheng et Ma Jing a deux belles filles non musulmans. On est dans les colonies de ch吻. On est dans les communautés des Français. Ce n'est pas dit, Mégisland, ils n'ont pas de croix sur le cosmos. Ils m'exprime c'est tout dépendre ce double-ouest-il. Si tu es à moi, tu es à vous. Moi, je ne t'a pas respecté. Si, c'est pas dit que tu es à l'instant. Si, c'est pas dit que tu es à l'instant d'être quittés, c'est quitté comme des pays deux ans à l'instant. Moi, les deux autres enfants, les amis, j'adre quand les parles, je veux aussi, qu'ils n'en a bien quitté. Non ne pas nous ne pas faire pour la maison. J'ai mis des enfants, pour leur chante-mère, pour leur chante-mère, pour leur chante-mère, pour leur chante-mère. Mais maintenant, j'ai pas à venir. C'est une chose qu'ils ont déconnu. Introduit en Chine en 650, à travers les échanges commerciaux et culturels de la fameuse Route de la Soie, l'Islam est aujourd'hui toujours une religion qui unit les différents peuples du monde. On a tous les étudiants de la carrière. On a Cyré, nous a pris une cause des choses inèbrées. Les gens qui ne sont pas nous tous d'avoir un pays. J'ai mis le peuple des muslims. C'est cela, le peuple, les pays très important. J'ai mis les pays qui accélèmés de l'homme, les pays qui sont en sécurité des hommes. J'ai mis le débat. Ce mois sacré vient de s'achever et les musulmans de Yudjaou reprennent leur vie quotidienne en attendant le prochain ramadan.